Musique C'est très important pour nous de développer cette offre de formation à l'OSER parce que l'AFPA qui est l'agence nationale pour la formation professionnelle des adultes se doit d'être présente sur tous les territoires. Il est important pour nous et dans le cadre aussi du soutien que nous avons avec la région Occitanie dans le cadre du programme régional de formation de répondre aux besoins de formation, aux besoins d'emploi, aux besoins de compétences qu'il y a dans tous les départements. Rappelons que l'Occitanie comporte 13 départements, c'est le plus grand nombre pour une région et qu'il y a des grandes métropoles mais il y a aussi des territoires ruraux et que les besoins d'emploi sont partout. Ce qui manque c'est des formations très classiques de secrétariat, de plombier, d'aide à la personne, d'assistant médico-social, d'infirmier, de conducteur de poids lourd. Nous avons besoin qu'il faut former, qui sont des métiers qui ne s'apprennent pas tous sur le tas mais qui méritent des formations assez pointues pour que les personnes acquièrent toutes les compétences nécessaires aux qualifications qui sont reconnues sur le territoire. Ce sont des besoins auxquels il nous faut répondre pour toutes les populations, où qu'elles se trouvent, même dans des territoires ruraux excentrés comme c'est le cas de la Lausère. Si vous n'avez pas de centre de formation dans un département, sur un bassin d'emploi, au mieux les personnes ne se formeront pas et resteront et au pire d'une certaine manière elles partiront. Elles ont donc le choix de ne pas se former ou de partir et rarement elles reviennent. Donc il est important de leur permettre de se former sur place. Et à l'inverse, ce centre de formation permet d'attirer des personnes d'autres départements qui viennent découvrir la Lausère ici et parfois peuvent y rester. Donc le site de Saint-Chélie-d'Apché est très important pour nous. Nous venons d'y investir pour moderniser un atelier dans le cadre des métiers du bâtiment parce qu'il y a ici des besoins d'emploi tels que ceux auxquels nous formons dans les métiers des services à la personne, du bâtiment ou dans les métiers aussi de la rénovation énergétique. Je trouvais essentiel d'inaugurer le plateau de formation d'agent de maintenance du bâtiment pour mettre un coup de projecteur sur le centre de Saint-Chélie et relancer la formation dans la Lausère. D'abord, c'est une formation qui est très complète, qui permet de lancer ou de relancer des personnes qui se sont réorientées dans leur vie. C'est une formation qui a 100% de sorties positives. Donc on a toujours, tous les candidats qui sont passés dans ces dispositifs ont ou répondu à des besoins de formation ou d'emploi en lien avec les différents établissements ou publics ou privés, ou alors qui se sont mis à leur compte pour pouvoir se relancer sur une activité professionnelle beaucoup plus compétente. La réponse aux besoins des entreprises et la bonne adéquation à leurs besoins est un enjeu permanent parce que les métiers évoluent, les besoins de compétences évoluent au niveau des entreprises. L'AFPA, avec son ingénierie de certification, fait en permanence évoluer ses formations. Les professionnels font partie des jurys des examens de l'AFPA. La relation à l'entreprise est permanente et ce sont les chefs d'entreprise qui nous disent de quoi ils ont besoin et comment il faut faire évoluer nos réponses. Nous adaptons donc des parcours avec des méthodes de plus en plus modernes de formation. On développe aujourd'hui le mix learning, les parcours hybrides. On forme avec des méthodes digitales, numériques. Et puis on fait évoluer aussi le contenu des compétences auxquelles nous formons pour les adapter en permanence aux besoins des entreprises. Merci d'avoir regardé cette vidéo !